... Alors, je vais donc vous parler de perception visuospatiale et TDC. Et j'ai rajouté perception visuospatiale élémentaire de la voie dorsale. Et donc, j'espère qu'à la fin de mon intervention, vous comprendrez le titre complet. Donc, le TDC, juste tel qu'il a été présenté encore récemment aux journées de neurologie, là, il y a donc un socle symptomatique commun qui est plutôt une lenteur, une imprécision, une variabilité dans la production des gestes. Et puis, il y a surtout des tableaux cliniques très hétérogènes et beaucoup de comorbidités. Donc, les domaines qui peuvent être affectés, c'est vrai que la sphère des TDC est très large. Ça peut être les activités physiques. Donc là, c'est souvent les choses qui sont détectées le plus tôt, le plus précocement, parce que ça peut affecter l'équilibre, la marche, puis les premières activités physiques, la grimpe en jeu extérieur dans les parcs, ce genre de choses. Ensuite, il y a les praxis qui sont des schémas d'action complexe qui nécessitent un apprentissage explicite. Et puis, il y a donc le domaine visuospatial, dont je vais vous parler un petit peu plus, qui est défini comme un trouble de repérage visuel de la position d'un élément par rapport à un autre et par rapport au corps. Et ça va affecter le dessin, la géométrie, le dénombrement d'objets. Ça peut aussi mener à des sauts de mots ou de lignes lors de la lecture, à une mauvaise acquisition du lexique orthographique, et une gêne quand il y a des feuilles très chargées et qui a beaucoup d'informations visuelles. Donc, vous voyez tout de suite que lorsqu'on parle du domaine visuospatial, il est particulièrement sujet à comorbidité avec les troubles, notamment des mathématiques, de la lecture. Et puis, le TDA, sauf que ça va être du coup des enfants qui peuvent être multidys, ou alors qui peuvent échapper finalement à tout test clinique et à tout diagnostic. Parce qu'en fait, si on recherche la dyslexie avec qu'il n'y a qu'une lenteur, des sauts de mots, de lignes et une dysorthographie, pas tout le monde va poser un diagnostic de dyslexie, parce que ça ne va peut-être pas être suffisant ou suffisamment caractéristique et spécifique de la lecture. Pareil finalement pour les mathématiques. Pareil pour le trouble de l'attention, parce que s'il y a une gêne qui est plus dans la modalité visuelle finalement, ça va être plus difficile de poser un diagnostic de trouble de l'attention. Et puis, pareil dans le TDC finalement, parce que s'il n'y a que le domaine visuospatial qui est atteint, ça peut ne pas être suffisant, puisque le TDC, il est défini comme un trouble de la sphère motrice. Donc tous les gestes sont évalués pour déterminer si la maladresse de l'enfant dépasse les seuils pathologiques. Et donc c'est bien des... On adresse effectivement, c'est bien la sphère motrice, on adresse à des professionnels de rééducation de la motricité et du geste. Et par contre, les troubles 10 sont définis comme ça. Lorsqu'il y a des troubles du langage écrit ou des troubles des mathématiques, on est plutôt dans la sphère du trouble spécifique des apprentissages, scolaire finalement. Et là, on adresse plutôt aux orthophonistes. Et finalement, le visuospatial, il est un peu à l'interface entre les troubles 10, tels qu'ils sont définis par le DSM. Et pourtant, les neurosciences, elles abordent plutôt les troubles 10 par l'organisation du cerveau. Et on sait que la perception visuospatiale de la voie dorsale, ce sont des modules de traitement élémentaires, c'est-à-dire transversales, qui sont à l'interface entre les fonctions exécutives, parce qu'on parle de visu attentionnel, la lecture, les mathématiques, et puis les gestes. Donc, du fait de ces recouvrements, finalement, on se retrouve parfois avec deux enfants TDC qui peuvent être très différents. Et un enfant qui a une dyspraxie visuospatiale qui va pouvoir être très similaire, finalement, à un enfant qui a eu un diagnostic de dyslexie visuotensionnelle, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on préconise des adaptations individuelles. Et ce n'est pas toujours facile, après, par exemple, pour les enseignants, de s'y retrouver dans tout ça. Et pourtant, on sait qu'il y a des compétences transversales. Les enseignants savent qu'il y a des compétences transversales qui servent pour plusieurs apprentissages. Et donc, pour lire, apprendre à lire, écrire, compter et raisonner, le visuospatial a sa place dans le bulletin officiel de l'éducation nationale. On peut voir des choses comme explorer, parcourir, observer les positions d'éléments fixes, prendre des repères sur l'espace, utiliser des marqueurs spatiaux, et puis comparer, estimer, mesurer des longueurs. Et donc, tout ça pour structurer sa pensée et acquérir des compétences en mathématiques, en géométrie. Donc, juste au niveau du cerveau, ce visuospatial, il est basé sur la voie dorsale. Alors, vous voyez un petit peu, donc, il y a le dos du cerveau, le ventre et le front, en fait, en quelque sorte. Et en fait, chaque lobe a son air primaire. Donc ça, ça va être détecté assez facilement lorsqu'il y a des troubles au niveau de l'air, lorsqu'il y a des lésions au niveau de l'air primaire, ou des dysfonctionnements, parce que ça va créer une absence de fonction. Donc, le lobe frontal a l'air motrice primaire, ce qui va créer une paralysie. Le lobe pariétal a l'air somesthésique primaire, ce qui va créer plutôt des troubles de la sensibilité. Le lobe occipital, avec l'air visuel primaire. Et puis, donc, le lobe temporal, avec l'air auditive primaire. Eh bien, la voie dorsale, donc, c'est des zones associatives, occipito-pariétales, qui vont donc être à l'interface entre la vision, la somesthésie et la motricité. Et donc, ce qu'elle fait, la voie dorsale, elle établit des relations spatiales. Entre, donc, ça peut être entre les cibles visées et les positions des différents segments du corps, pour exécuter des actions. Mais elle établit aussi des relations spatiales au sein même de la vision. On parle, dans ce cas-là, de simultagnosie, c'est-à-dire de troubles de la perception visuelle simultanée. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup, cette simultagnosie ? Là, notamment, chez l'adulte cérébro-lésé, c'est là où c'est vraiment le plus caractéristique. Et puis, on sait, le lien anatomo-fonctionnel est clair. Donc, lorsqu'un patient simultagnosique fixe un point et qu'on présente un deuxième point en vision périphérique, il ne va pas forcément orienter son regard automatiquement vers ce point en vision périphérique. Donc, vous voyez les petits traits verts, c'est l'enregistrement au kilomètre de la position des yeux. Alors, on parle, dans ce cas-là, souvent, peut-être à tort, c'est mon avis, d'apraxie du regard, parce que c'est considéré, après, c'est comme un trouble oculomoteur. Et vous voyez que là, c'est surtout parce que les deux points ne sont pas perçus et qu'il y en a un seul qui est perçu, peut-être que le regard ne s'oriente pas. Et, par exemple, dans des tâches de recherche visuelle, où il y a de multiples stimuli, il faut trouver le rond parmi les carrés, eh bien, tous les stimuli ne vont pas être perçus non plus simultanément, ce qui fait que le regard va errer et tomber un peu, par hasard, sur la cible. Donc, vous voyez ici le comportement normal, avec, dès l'apparition d'une cible en vision périphérique, une orientation automatique des yeux, et puis, un phénomène qu'on appelle de capture visuelle. Donc, ça veut dire que le rond va sauter aux yeux, quel que soit le nombre de carrés qui l'entourent. Donc, cette simultagnosie, c'est un défaut de traitement simultané des objets qui va entraîner des difficultés de repérage et puis d'appréhension aussi de leur nombre et de leur position relative. Par exemple, s'ils doivent dénombrer les objets avec cette perception partielle, ils vont avoir tendance à sous-estimer le nombre d'objets. et ils peuvent aussi, s'ils ont aussi une difficulté pour mémoriser les positions qui ont déjà été explorées, ils peuvent au contraire surestimer même le nombre d'objets puisqu'ils vont aller revisiter des objets qu'ils ont déjà comptés. Vous voyez, ça va être difficile pour eux puisqu'ils ne voient pas à la fois le carré et le point de déterminer si le point est au centre du carré. Donc, les positions relatives entre les objets puisqu'ils ne sont pas vus en même temps vont être difficiles à déterminer. Et puis, on parle souvent d'attention en tunnel, d'attention réduite, mais les objets capturent aussi automatiquement l'attention. Mais qu'est-ce qui fait un objet ? Quels éléments mettre ensemble ? Par exemple, lorsqu'il y a des superpositions, des figures enchevêtrées, pour les patients simultanésiques, ce n'est pas évident quels éléments correspondent à un objet et surtout quand les traits s'entrecroisent. Par exemple, à gauche, ils vont voir un triangle et pas forcément l'étoile, même si c'est exactement au même endroit physique sur la feuille. Et puis, tout ce qui est labyrinthe, déjà sans utiliser le crayon, si on leur demande est-ce que le rond est sur la ligne 1 ou sur la ligne 2, avec cette vision partielle, ça va être difficile pour eux, ou est-ce que le rond est à l'intérieur de la figure ou à l'extérieur de la figure en C. Pour l'instant, je vous ai parlé juste de troubles de perception visuelle. et il y a certains gestes, c'est la vision qui les guide. Donc, il faut voir à la fois la main ou le stylo, l'outil et l'environnement. Et donc, il faut guider la main ou l'outil parmi les obstacles visuels et vers les cibles. Donc, un trouble de perception visuelle simultanée peut expliquer une lenteur, une imprécision gestuelle ou y contribuer en créant une difficulté pour établir des relations spatiales, notamment pour tout ce qui est gestes effectués sous contrôle visuel. On peut comprendre donc que le module de perception visuospatiale de la voie dorsale soit impliqué dans l'action et puis dans la perception, notamment la perception des tailles, des longueurs, des positions, des angles, aussi des symboles écrits, notamment lorsqu'il y a des lignes qui s'entrecroisent. Qu'en est-il du coup de son implication dans la cognition spatiale, le raisonnement, les mathématiques ? Il faut s'imaginer que comme on explore l'environnement visuel, on génère et on explore aussi des cartes mentales et que donc, il y a aussi la mémoire de travail spatial qui peut être affectée et tout ce qui est mental au niveau visuospatial. Alors, si on revient au TDC, les profils sont très hétérogènes et ils sont assez difficiles à caractériser avec des tâches complexes puisque toute tâche, finalement, fait intervenir de nombreuses compétences. On peut voir, par exemple, sur la copie de dessin, lorsque la copie est aussi désorganisée que ça. Est-ce qu'il s'agit d'un trouble de la planification et l'enfant s'est complètement perdu dans sa construction ou est-ce que c'est un problème d'analyse visuelle des relations spatiales du modèle, de sa copie, une mauvaise perception des longueurs, des tailles, des angles ? C'est difficile de faire la distinction. Pareil, lorsqu'on fait un jeu de construction de la tour, s'il y a une mauvaise sélection des pièces. Et puis, lorsqu'on a une imprécision de préhension et de positionnement des pièces et qu'on fait tomber la tour, cette imprécision du geste, est-ce que c'est un problème de contrôle moteur ? On n'est pas au bon endroit, au bon moment, avec la bonne vitesse, pas avec la bonne pression des doigts ? Ou est-ce que c'est un problème de trouble de repérage des positions, une mauvaise perception du milieu pour bien mettre la pièce en équilibre ? Donc, toutes ces erreurs en vert sont plutôt de l'ordre de la prise d'informations visuelles, de la perception métrique de l'espace et des objets. Et, avec, donc, docteur Sibylle Gonzales et le service de l'ESCAL, on a pensé qu'il serait intéressant de développer un test de la perception visio-spatiale élémentaire pour détecter ce trouble de façon très isolée et sans le geste dans des conditions donc vraiment minimales pour voir déjà si la perception pose problème ou pas. Donc, c'est un test où il n'y a pas de geste, où il n'y a pas de... ça ne fait pas appel à un langage non plus sophistiqué, on demande... il y a deux items à comparer, on demande s'ils sont pareils ou pas pareils à l'enfant, il n'y a pas non plus de reconnaissance d'objets particulièrement complexes, c'est des figures géométriques et puis, il n'y a pas de pages très chargées avec des multichoits sauf pour un sous-test seulement qui est justement dévolu à évaluer cet effet de multichoits. Donc, ce test a été standardisé et normé dès 4 ans. Le premier sous-test, c'est une comparaison de longueur, donc vous voyez d'un côté deux items pour lesquels il faut dire que ce n'est pas pareil et de l'autre côté deux items pour lesquels il faut dire que c'est pareil. Sur le même principe, il y a un sous-test d'évaluation de la taille, sous-test d'évaluation des angles, un test de jugement de milieu, un test de localisation de points, donc on demande est-ce que le point dans le carré de droite est au même endroit que le point dans le carré de gauche, et puis le même test de localisation, mais avec un multi-choix, c'est-à-dire on demande à quel point correspond à gauche le point noir dans le carré de droite. Donc, le score de ce test de perception visio-spatiale élémentaire, pourquoi il est élémentaire ? Justement, parce qu'il est du coup transversal, parce qu'il est corrélé à d'autres fonctions. Il est corrélé, on peut voir, en violet, à de l'arithmétique ou à du traitement de symboles écrits. Donc là, on peut voir peut-être les liens avec la lecture ou les mathématiques. Il est corrélé avec de la perception du raisonnement avec les items matrice, par exemple, en blanc. Et puis, au niveau de la motricité, il est corrélé donc avec le Purge-Upec-Board qui est un test de motricité fine où il faut amener des picots dans des trous avec une certaine vitesse. avec l'item de dextérité manuelle du MABC et puis avec tous les tests de construction de cubes, par exemple, de Praxi. Et puis, cet outil, au niveau des prévalences, on a regardé sur les TND, sur les TND, sur les troubles dys sans prématurité sur ce groupe-là et sans paralysie cérébrale. Il y a donc à peu près la moitié des TDC et aussi la moitié des troubles spécifiques des apprentissages, ça inclut dyslexie dyscalculie, qui ont des difficultés sur ce test, qui ont des scores fragiles. Et puis, il y a un tiers des TDC qui ont des scores pathologiques. Donc, à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Quand le handicap est là, je pense qu'il faut pouvoir proposer des prises en charge et des aménagements scolaires les plus spécifiques possibles et individualisés. Le test du PVSE peut être utilisé éventuellement pour faire des aménagements scolaires un peu spécifiques, si c'est plus les longueurs ou les tailles. Idrissi vous parlera de cet aspect-là. Et puis, quand le handicap n'est pas encore là, c'est l'idée des PCO, il faut avoir des outils pour faire du dépistage et des entraînements précoces. Donc, nous, on a monté un groupe interdisciplinaire, le dit symbole. On essaye de développer des jeux et des applications, proposer des formations aussi. Donc, on a une application de dépistage qui, en plus du PVSE, peut tester le... détecter des troubles de traitement des symboles. Une application aussi d'entraînement à la reconnaissance des lettres en présentation multiple, donc en condition d'encombrement visuel. et puis des jeux de cartes qu'on proposerait dès la maternelle qui sont déjà testés un peu dans les écoles avec les enseignants du groupe, de puzzles visuels, donc de reconstitution de modèles. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.